Faux-semblant, amour, vengeance et trahison, c'est le cocktail explosif du nouveau livre de Vincent Engel. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vincent Engel, vous êtes écrivain, vous êtes belge, et votre livre s'intitule « Les Diaboliques ». Et effectivement, vos personnages sont assez effrayants. On sent que vous vous êtes fait plaisir dans ce livre. On en parle dans un instant, mais d'abord, cette question d'actualité. On est à quelques jours de la rentrée littéraire en France et en Belgique, et les livres sortent à foison. Est-ce que vous, les prix littéraires, ça vous importe ? Je pense qu'aucun écrivain n'osera vous dire qu'un prix littéraire ne l'intéresse pas. Évidemment, on rêve tous d'en recevoir. Mais là, avec la rentrée, c'est le grand barnum qui commence, avec des prix littéraires assez particuliers, qui sont les grands prix littéraires français, dont on sait que la décision ne dépend pas seulement, je dis bien pas seulement, de critères littéraires, mais aussi de jeux, de relations et de rapports de force entre les différents éditeurs. Je pense que dans les prix, il y a des prix qui sont peut-être plus intéressants. Ce sont des prix qui sont discernés par des lecteurs, alors que ce soit des lecteurs liés à des collections ou des prix comme le prix du livre inter qui, justement, n'est pas attribué au même moment. Non, je pense qu'un prix littéraire est important. Il est un focus sur un livre. Mais dans la marée qui nous attend en septembre, où des centaines de livres vont sortir, il y en a beaucoup dont on ne parlera même pas. Et c'est évidemment toujours non seulement très triste pour les auteurs, mais je pense aussi dommage pour le public. Et pour la littérature. On va parler de votre livre, justement, Les Diaboliques. L'action se déroule au 19e siècle en France et tout part d'un amour contrarié, un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment, mais à qui on annonce que c'est impossible parce qu'ils sont frères et sœurs jumeaux. – Exactement, oui. Donc ils se retrouvent là, pris par une vérité à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout et qui va, évidemment, contrecarrer tout leur dessin et toute leur vie. – Ce qui est intéressant, oui, Vincent Engel, oui, allez-y, allez-y. – Pardon. Non, 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 je vous écoute. – Oui, je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce point de départ, vous allez nous emmener loin, très loin de cette histoire avant de revenir à l'histoire de départ. Est-ce que vous aviez envie de vous amuser avec la narration et les multiples rebondissements ? – Oui, je me suis énormément amusé à écrire cette histoire, d'abord à l'inventer, à la construire, parce que je voulais que les retournements se succèdent, qu'à chaque fois que le lecteur pensait avoir compris quelque chose, un événement survenait qui l'obligeait à tout reconsidérer. Et en fait, au-delà justement de cette anecdote et des histoires de bâtardistes qui foisonnent au 19e siècle, c'est une problématique qui, en tout cas à mes yeux, est éternelle et certainement très contemporaine. C'est la manière dont nous passons notre temps à nous construire des vérités sur des éléments qui sont souvent très, très lacunaires, très incomplets. Et c'est vrai pour nos vies, mais c'est vrai aussi dans des sujets d'actualité comme ceux que vous avez traités ce soir. – Alors on sent que vous vous êtes également fait plaisir avec des personnages sans beaucoup de morale, prêts à tout pour se venger. La vengeance, elle est au cœur de ce livre également. – Oui, 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 effectivement, parce qu'ils se construisent ces vérités sur des fragments tellement insuffisants qu'ils nourrissent une très, très grande rancœur et veulent se venger. Et la vengeance devient à ce moment-là tout à fait aveugle, excessive, souvent, et les conduit à perdre toute réforme. Vous parliez d'immoralité ou d'amoralité, mais à perdre tout sens moral et à se comporter de manière vraiment odieuse. – Le diable existe et il est humain dans votre livre. – Je pense que la plus grande ruse du diable, comme disait l'autre, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. – Alors, quand on lit votre livre également, on a l'impression aussi d'être dans cette littérature française du 19e siècle. Votre livre, c'est un hommage sans doute au recueil de nouvelles des Diaboliques de Barbé de Réveilly. – Qui est, je pense, un des plus beaux recueils de nouvelles en langue française, particulièrement du 19e siècle. C'est un chef-d'œuvre du genre. Évidemment, on pense toujours à mot passant pour la nouvelle au 19e, mais Les Diaboliques de Barbé est un chef-d'œuvre absolu, justement, d'abord par la qualité de son écriture. C'est un artisan, c'est un orfèvre de la langue, mais aussi dans la manière dont il a de creuser l'âme humaine et d'y aller chercher. Ce qui est finalement peut-être le plus intéressant, c'est cette manière que nous avons tous de flirter avec ce que l'on appelle le mal. – On a l'impression, oui, dans votre livre, que vous avez voulu étudier les caractères, être aussi un peu à la manière d'eux. On pense à Barbé de Réveilly, on pense aussi à mot passant quand on vous lit. – Oui, j'ai toujours aimé avoir un style qui soit adapté à l'histoire que je raconte et à l'époque à laquelle se situe cette histoire. Et donc, effectivement, j'ai lu beaucoup de littérature du 19e, mais je lis aussi beaucoup de littérature contemporaine. Et je pense que c'est, en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'il est important que le style vienne renforcer l'histoire que l'on raconte. Et là, en l'occurrence, effectivement, le style du 19e est un style que je trouve éblouissant, qui ne correspondrait pas sans doute à une histoire tout à fait contemporaine, mais qui, dans ce cas-là, en tout cas, convenait tout à fait. – Alors vous n'êtes pas, on le comprend, dans le narcissisme de l'écrivain qui a son style propre à vous écouter. – Non, non, non. Non, 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 non. Je pense qu'un écrivain doit pouvoir être caméléon. En tout cas, c'est ce que moi, j'aime. On doit pouvoir surprendre. Je n'ai aucune envie de faire toujours la même chose, de creuser un sillon où les gens me reconnaîtraient à chaque fois, en me disant « Ah oui, ça, c'est du Engel 100 %, » C'est même quelque chose qui me déplairait, franchement. – Voilà, on sent que vous vous êtes amusé. Merci, Vincent Engel. Votre livre « Les Diaboliques » est édité aux éditions CARE. – Sous-titrage ST' 501